Je sais, vous allez me dire comment ça fait qu'elle connaît ça, mais vous savez, nous, au Québec, les succès français se rendaient chez nous. Aujourd'hui, aujourd'hui, si on me disait marnicole, de toute façon, aujourd'hui, justement, je suis un peu... J'aime bien un petit peu de Julio Iglesias, mais pas n'importe quelle chanson, donc il rote. Version espagnole ou française, ça me va. J'aime mon Julio, suave. J'ai vieux aussi, ça me met de bout de main. Il y en a plein. Toutes les musiques sont faites pour Amy, toutes pour expliquer l'amour. Qu'est-ce que je pourrais être? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Ce n'est pas nécessairement pour Amy, mais pour expliquer le sentiment amoureux. C'est une chanson de Jean-Pierre Ferrand, un auteur-compositeur québécois, et qui s'appelle « Les amoureux ». Ça explique l'espèce d'éternité qui se passe quand un couple s'aime. C'est très beau, très beau. Ah ben ça, il y en a plein. Moi, je passe mon temps à pleurer ma vie. Madame Butterfly, j'y passe pis je vais pleurer. Madame Butterfly, ça, c'est... J'y passe pis je pleure. Ça, je me mets ça. Des fois, je le mets en le conduisant. Ça vient me chercher à chaque fois. C'est fou. Fou. Ces temps-ci, je suis une grande... Je suis dans une passe... Je ne sais pas si vous connaissez. Earth, Wind & Fire. September. You remember? Bon, ça, c'est... Voilà. Je suis partie. J'aime beaucoup. Oui, ça, ça me fait beaucoup danser. J'adore. Ou bien... Waouh, d'André Gagnon. C'est vraiment cool. Nana Mouskori a banni mon enfance. Ça, ça, c'est certain. Quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes, ça va. Et Claude-François, je ne me rappelle plus, c'est comme il fait beau, il fait bon. La vie court comme une âge ensemble. Aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Ça, ça me rappelle ma première année dans la chorale, les joyeux copains. Et j'avais six ans. Il fait beau, il fait beau, la vie coule comme une chanson. Quand ça fait longtemps que je ne suis pas venue, quand je suis là, ça fait longtemps que je suis en France, en Europe, à l'extérieur. Alors, disons que la chanson de Robert Charlebois, « Je reviendrai à Montréal », ça, ça vient me chercher énormément. Et c'est drôle parce que... C'est une chanson qui vraiment vient chercher les expatriés. C'est quand on est parti qu'on apprécie cette chanson-là. « Je reviendrai à Montréal pour me marier avec l'hiver », ça, c'est magnifique. Ou bien aussi la belle chanson de Ariane Moffat, « Je rentre à Montréal ». C'est que j'adore. Ça, c'est deux chansons qui me tiennent à cœur quand j'ai eu le mal du pays. « Je reviens à Montréal, la tête gonflée de nuages. » J'en ai beaucoup, mais disons que ces temps-ci, là, j'ai sur ma playlist « Gold ». Je sais, vous allez dire comment ça c'est qu'elle connaît ça, mais vous savez, nous, au Québec, les succès français se rendaient chez nous. Et en fait, « Capitaine abandonnée », j'adore. Ça commence avec les cœurs, tout, 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 ah oui. Puis aussi, « Calico Bay », puis « Ville de lumière ». Oui, non, vous m'étriez « Capitaine abandonnée », puis je suis partie pour rentrer. Ah, puis il y avait aussi, j'aurais pu parler aussi ces temps-ci, j'ai découvert Pierre Demare, que j'aime beaucoup. Il est venu au francophonie, puis ça a vraiment été un coup de cœur. Oui, un jeune Belge de 22 ans, avec un humour, et puis il y a des rires, des refrains complètement, des accroches, des verres d'oreilles, quoi. Il y a vraiment un brillant avenir devant lui. C'était, oui, Pierre Demare. C'est Berlioz, ça c'est vraiment, c'est Berlioz, l'enfance du Christ, c'est Berlioz. C'est de sa faute. C'est de sa faute si vous me voyez là. C'est la chanson bohémienne, en fait. Elle commence avec les tringles des Cistre Tintin. C'est vraiment, pour moi, c'est, oui, c'est mon art préférée. C'est la plus complexe à exécuter, en tout cas dans cette mise en scène-là, parce que je danse partout et tout ça, mais j'aime, j'aime le rythme, j'aime justement, c'est la pulsation qui augmente, l'espèce de frénésie. C'est, j'aime, j'aime chanter ça. À chaque fois que je chante, je me dis tout le temps, wow, je suis chanceuse. Je chante ça sur scène et les gens sont obligés de m'écouter.